Bon après-midi à tous, je vous souhaite la bienvenue à ma 43e vidéo, je suis l'avocate Nathalie Gonzales et médiatrice. Dans cette vidéo, je vais parler de... Restez à le découvrir, aussi il y a une surprise. On commence. Quelle branche du droit du travail ? Droits pénals, droits civils, droits de la famille, droits de la consommation, droits du travail, droits des animaux, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et les protéger, droits fiscales, déclarations de revenus et TVA, donations, fiscalité. Je porte l'accusation et la défense. Je vais expliquer quelques cas. Droits pénals, au cours de cette situation de rester chenu, malheureusement, les cas de harcèlement ou de menaces digitales ont inventé. Peut-il être dénoncé ? Bien sûr, il est essentiel que vous n'effaciez rien, même si cela vous semble insignifiant. Droits civils, j'ai signé un contrat et l'autre partie, après avoir reçu le prix, refuse de respecter ou de livrer l'accord. Puis-je l'a demandé ? Oui, pour la responsabilité civile. En d'autres, lorsque vous vous engagez à quelque chose, vous devez vous conformer, sinon vous aurez une responsabilité civile. Droits de famille, je suis mariée et je souhaite formaliser ma rupture. Vaut-il mieux se séparer, se divorcer, demander l'annulation du mariage ? C'est-le le cas. Vous pouvez choisir entre la séparation et le divorce, car l'annulation du mariage a ses causes évaluées. Droits de la consommation, la protection des consommateurs et des entreprises opèrent dans le commerce physique et aussi dans le commerce électronique. Droits du travail, je veux quitter l'entreprise. car ils me doivent 4 mois et je vois que je vais continuer à travailler gratuitement. Que peux-je faire ? Venez à moi pour déposer une demande de mon temps et vous expliquer tous les étapes assures, afin que vous ne commettiez aucun manque du travail. Droits de famille, je vous ai mis un cas de chien potentiellement dangereux pour être dans lequel vous avez le plus de doute. Les propriétaires de ces chiens n'ont pas toujours la responsabilité. Par exemple, je parlais tranquillement avec mon chien potentiellement dangereux par une rue de Madrid. Lorsque de la promenade, une personne âgée venue de derrière lui tire de la queue. Et le chien lui gratte tout la main avec ses pattes. Le chien est allé avec sa mousselier approuvé et approprié sa laisse de 70 cm. Dois-je répondre de ces dommages ? Absolument non. Certaines branches du droit sont interdépendantes. Et très important, n'oubliez pas que je travaille l'accusation et la défense. Cette semaine, sur mon blog, aborala nathaliegonzades.com, je regroupe tous mes services aidants. Vous pouvez faire une carte tour et toujours les avoir sous la main. J'ai mis les plus courants. Comme toujours dans la boîte d'inscription, vous avez mes données de contact et mes ressources sociaux. Quelle est la surprise ? Que j'ai ajouté des services et que je mets à jour mon site web. Allez, passez vite par avogadernathaliegonzades.com. Ici, se termine la vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, souscrivez-vous et commentez. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus tard.